Aujourd'hui, enfin, hier, était un grand jour, puisque oui, j'ai fini, ça y est, de payer toutes les factures veto du problème qu'a fait Circé aux yeux. Et pour fêter ça, je vous emmène sur un week-end top, puisque ce week-end, c'est la fête du Mérins en Bretagne. C'est parti ! Tiens, laisse-la manger, laisse-la manger, Mouchard. Ah bah maintenant, tu ne tiens même pas, ce n'est pas rigolo. Nous avons coupé du saul à la maison, le saul est un arbre fourragé, donc nous lui donnons les chutes de branches à manger et elle est très contente de les manger. Je profite de ce moment où mon fiston s'acquitte des corvées. Pour vous rappeler quelque chose, alors, en toute bienveillance, ne vous inquiétez pas, parce qu'on m'a fait la remarque ces derniers jours où on me posait la question de savoir si j'étais professionnelle, si c'était un compte et des réseaux professionnels. Pas du tout ! Je fais ça pour mon plaisir, je suis infirmière de métier, j'ai toujours eu un attrait pour les technologies vidéo, photos, voilà, j'ai fait des études déjà avant là-dedans, alors pas dans l'audiovisuel du tout, ni dans le graphisme pur et dur, mais j'ai fait un BTS en paysage et une licence en aménagement paysager, donc j'ai quelques bases dans ces disciplines-là que je mets à profit aujourd'hui, mais je ne perçois rien, aucune rémunération, j'ai pas assez d'abonnés, aucun partenariat avec des professionnels, donc vraiment rien, c'est juste une passionnée qui parle à d'autres passionnés et qui partage l'histoire de son cheval au quotidien, puisque, bien sûr, ce n'est pas moi l'héroïne de la chaîne, c'est la grosse bête que vous voyez là-bas, voilà. Maintenant que ça c'est dit, je vous emmène découvrir, pour ce premier jour de fête du Mérins, l'élevage des Mérins de Kergla. Bon, l'idée de base, c'était de diviser la vidéo en deux, puisque le week-end Mérins faisait deux jours, une vidéo pour le samedi, une vidéo pour le dimanche. Sauf que, nous avons eu une chance incroyable d'assister à un truc juste extraordinaire. Je ne vais pas vous spoiler, mais restez branchés sur la chaîne, parce que les trois vidéos qui viennent, dont la première aujourd'hui, vont être pépites. Je vous laisse découvrir ça, et bon visionnage ! On y est ! Elle est mignonne ! Coucou toi, t'es trop mignon ! On a un autre, je suis fait gogo de l'autre côté. Ça va les chouchous ? Salut ma belle ! Viens ma fille, n'est pas là ! Viens ! Ouais, ça va ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Un petit peu envahissant, ces petits bébés ! Hein ? Qu'est-ce que tu fais là ? Un petit bébé ! Un petit bébé ! Présentation de l'élevage de Cargla avec les poulains de Cargla qui, vous voyez, sont très sauvages ! Donc, Morgane, tu es une des gérantes de l'élevage avec ton papa, Philippe, est-ce que tu peux nous présenter ton élevage ? Alors, papa était en entreprise individuelle agricole avant, et on a monté une EARL depuis un an et demi maintenant, pour développer, parce que papa partait à la retraite, et puis pour développer l'élevage. Donc là, actuellement, on est arrivé à une dizaine de poulinières Mérins, et on est en train de se diversifier en poney. Donc, votre élevage existe depuis quand ? L'élevage de Mérins en lui-même, il a presque 20 ans maintenant, ça fait 17 ans exactement. D'accord, donc vous avez un élevage de Mérins, ça on l'a bien saisi, il y a plein de petits chevaux noirs. Pourquoi vous avez choisi cette race ? En fait, c'est le hasard, c'est quand l'ami à papa est venu habiter en Bretagne, il est remonté avec ses juments. Et quand on a eu le premier étalon, j'ai découvert cette race, et j'en suis tombée amoureuse. C'était vraiment le côté polyvalent, moi je faisais mes études en même temps à côté, et du coup, je pouvais prendre l'étalon, aller en concours, de sauts d'obstacles en complet, et rien faire la semaine, et on s'entraînait juste peut-être le samedi, et puis on arrivait à se classer quand même régulièrement. Donc là, quels sont vos objectifs dans la production de cette race ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Au niveau du mérin, ce que je cherche, c'est vraiment la polyvalence et surtout le mental, que ce soit des chevaux qui soient pour toute la famille. Que les enfants puissent être autour, qu'ils soient bien dans leurs pattes, et que ce soit facile. Vraiment des chevaux qui soient bien dans leur tête. Et après, s'ils sont beaux, c'est encore mieux. En tout cas, ils sont très gentils. Alors, ça c'est Oldu, le poulain de vanille, qui est là, et qui sont très proches des humains. Oldu, il est de cette année, donc il est là quelques mois. Et papa, il a beau ? Oui, et papa, voilà, très méchant, très très méchant étalon. Alors, ok. Donc, bah tiens, en parlant de votre étalon, ça tombe très bien. Vous avez eu des étalons en location au fil des années. Mais du coup, il y a quelques temps, vous avez acheté Flore, qui est là-bas. Est-ce que tu peux nous présenter et nous dire pourquoi cet étalon-là ? Et qu'est-ce qu'il apporte à votre élevage ? Donc déjà, on cherche un nouvel étalon à louer. Au début, en fait, pendant un an, on a loué Flore avant de l'acheter. Et c'est vrai que de changer tous les ans, pour moi, c'était difficile émotionnellement, parce qu'on s'attache. Et Flore, on a choisi Flore parce qu'il vient donc d'Italie, de l'élevage de rocruine. Et du coup, au niveau consanguinité, il n'avait aucun lien avec nos juments. Donc en termes de pourcentage de consanguinité, on était très très bas. Puisqu'en race menacée, le Mérins étant une race menacée, il y a ce souci de faire très attention à la consanguinité au niveau des reproducteurs. Donc il y avait ce côté-là. Flore était jeune. Il était très bien manipulé, puisque l'élevage d'où il vient, il était monté et attelé. Et vraiment, c'est un élevage qui performe au niveau Mérins depuis de nombreuses années au niveau d'éducation. Donc du coup, on savait qu'au niveau éducation, c'était le top. Et on a décidé de l'acheter parce que... On gère ce petit cul là depuis quelques minutes. Ne t'assois pas sur moi, s'il te plaît. Il va nous chier dessus. Il veut des câlins et des gratouilles, mais c'est pas possible. Ah, ça va donner des super vidéos. Donc on l'a loué pendant un an. Ça s'est très, très bien passé. Il s'est très bien adapté parce qu'il n'avait jamais saillé en liberté et jamais été au contact de Poulain. Et suite à ça, on a décidé, on a eu l'opportunité de l'acheter. Ivano, Sandro et Gloria nous ont fait confiance. Ils ont accepté de nous le vendre. Et depuis, c'est notre chouchou. Il a cette polyvalence qu'il avait. J'ai commencé le tri de bétail. Ma petite fait de la voltige avec. Ma grande, Chiara, a fait des concours de CSO avec lui. Il a cette polyvalence. On peut aller en randonnée. Il revient au milieu du troupeau de ses juments. Et ça se passe très, très bien. Il vit avec les Poulains. Donc, comme vous pouvez le voir, les Poulains, ils sont socialisés, mais pas éduqués. Aucun d'entre eux n'aura de l'école avant ses six mois. Mais par contre, ils sont socialisés. Ils viennent au contact. Ils sont caressés. Ils vont commencer à donner les pieds au champ. Mais tout ça en totale liberté et en totale confiance. Donc, l'année dernière, vous avez eu quand même la consécration suprême. Loharwen de Kerglas, qui est donc l'ajumant de Kiara, sa fille de Morgane. Elle a été élue championne de France femelle 2 ans et championne suprême espoir. A Bouhan, le concours national des Mérins. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, quels sont vos projets pour elle maintenant ? Donc, elle a été au débourrage avec Lydie et Kiara a continué le travail avec elle. Donc, on prépare les 3 ans montés. Donc, le championnat national des 3 ans montés. Et hier, du coup, elle a obtenu sa qualification pour le championnat national. Donc, dans 3 semaines, nous serons au national avec l'Arwen. Félicitations ! Félicitations ! Donc, plus généralement, votre élevage tend à se diversifier. C'est vrai que récemment, vous ouvrez un parcours de mountain trail. Qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre pratique quotidienne et dans la valorisation de vos chevaux ? Nous, tous les poulains, l'idéal, c'est qu'ils soient préparés pour aller dessus. Donc, ça permet que pour nous, l'avantage d'avoir le parcours de mountain trail à la maison, ça va être de préparer nos chevaux à plus de polyvalence. Et aussi, peut-être d'aller performer après en concours de mountain trail et aussi de l'ouvrir au public extérieur en faisant soit de la location du parcours et peut-être, comme j'ai passé mon concours pour être juge club, de pouvoir en organiser éventuellement l'année prochaine. C'est super chouette ! Alors, merci pour tes réponses. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour l'avenir ? Là, dans les projets, dans l'idéal, pour l'instant, tous les poulinages se sont bien passés. On attend 14 poulinages l'année prochaine. Donc voilà, l'objectif à moyen terme, ensuite, ça va être la création d'une carrière en sable pour pouvoir travailler plus le dressage et travailler tout au long de l'année. Merci beaucoup. Merci à toi, Emilie. C'était très gentil. On va perdre Emilie. Ah ouais, non, mais moi, clairement, là, wouh ! C'est juste incroyable. On assiste à un culinage en direct. C'est une petite fille ! Sous-titrage Société Radio-Canada